Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, partenaire de longue date de cette chaîne. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet par un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre des logiciels espions par exemple, ou bien pour surfer n'importe où, parce que vous pouvez utiliser Internet anonymement et de façon sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac ou encore au restaurant, et c'est vraiment très simple à utiliser. Mais avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géo-restreint lié au streaming par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou autres. C'est assez pratique pour découvrir du contenu pas encore disponible dans votre zone géographique, si vous aimez comme moi regarder des films qui ne sont pas encore dispo en France. Mais je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement, quand je cherche des sources non francophones sur certains cas, et vous pouvez même parfois faire des économies avec des abonnements à prix réduit. 38 millions d'utilisateurs à travers le monde ont recommandé CyberGhost VPN, et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeu, et sur 7 appareils différents, ça vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors profitez-en. Le 20 octobre 1967, Roger Patterson et Robert Gimlin filment ceci. Ils ne le savent pas encore, mais cet enregistrement deviendra par la suite l'un des films les plus controversés autour de la figure du Bigfoot, et surtout, le plus populaire. Cette vidéo de moins d'une minute, communément appelée Patterson Gimlin Film, ou PGF, a été filmée dans la région de Bluff Creek, en Californie. Elle montre une créature humanoïde, recouverte de poils et marchant sur ses deux pattes. On peut avoir envie de rire, de crier au canular, le fait est que cette histoire est compliquée, mais vraiment passionnante. Avant de décortiquer ce célèbre enregistrement, parlons très brièvement de ceux qui en sont à l'origine, et de leur parcours pour en arriver à ces images incroyables. Bonjour, vous êtes sur Sylar Tichaud, je suis Sylar, votre hôte, j'aime vous raconter des histoires souvent liées à la pop culture et autour de nos croyances. Aujourd'hui, un cas très sérieux autour de cet enregistrement iconique. Roger Patterson, l'homme à l'origine de cette incroyable aventure, est né le 14 février 1933 à Yakima, dans l'état de Washington, aux Etats-Unis. Patterson est quelqu'un de vraiment passionné par les légendes qui entourent la créature, qui est donc connue sous le nom de Bigfoot, mais également Sasquatch. Il en entend parler depuis longtemps, par des histoires locales, mais aussi des témoignages. Et sa fascination pour cette créature, elle continue de croître au fil des années. Robert Gimlin, quant à lui, il est né en 1931 dans le Missouri. C'est un cow-boy. Il discute déjà de partir à la recherche de preuves autour de l'existence du Bigfoot. En 1966, Patterson publie un livre intitulé « Do Abominable Snowmen of America Really Exist ? » dans lequel il tente de prouver l'existence de cette créature insaisissable. Et seulement un an plus tard, accompagné de Gimlin, il fait une rencontre qui change sa vie à jamais. En 1967, les deux hommes entendent parler d'une série d'empreintes de pas intrigantes trouvées près de Bluff Creek, en Californie. Patterson et Gimlin décident de monter une expédition pour enquêter. Ils préparent minutieusement leur voyage, emportant avec eux de quoi filmer, des provisions et des cartes topographiques détaillées. Ils se rendent sur place avec un camion et des chevaux qui les empruntent. Après plusieurs jours à parcourir la forêt et ses montagnes escarpées, les deux hommes arrivent près d'un cours d'eau à Bluff Creek. Et là, tout se joue en quelques instants. Nous sommes le 20 octobre 1967. Patterson et Gimlin quittent leur campement dans la matinée pour enquêter. Ils se trouvent le long de la rive est de Bluff Creek. Entre 13h15 et 13h40, ils arrivent à un arbre renversé. Lorsqu'ils le contournent, au moment où ils sont sur le point de traverser la crique, Patterson aperçoit une silhouette imposante à travers les arbres. Les deux hommes sont stupéfaits lorsque la créature, un humanoïde couvert de poils mesurant environ 2 mètres de haut, se met à marcher lentement le long du rivage, ses bras se balancent, son dos est légèrement courbé. Et là, encore une fois, tout se passe très vite. Gimlin, aujourd'hui âgé de 91 ans, a donné une longue interview il y a quelques années où il raconte ce moment fatidique. Je préfère lui laisser la parole pour que vous fassiez également une idée du personnage. et tout à l'heure, tout à l'heure, quand on venait à l'arrivée de la crique, il y a une qui se dérouillait à travers la crique de nous. Et, de course, Roger's horse just went berserk. Alors, mine did, too, mais j'ai été en train de rester avec lui. Et puis, j'ai pris la caméra et j'ai commencé à traverser la crique. La séquence que vous allez voir est une copie du film Patterson Gimlin par John Green dans son meilleur état non modifié et non édité. C'est l'une des meilleures versions authentiques existantes à ce jour. Les images qui suivent immortalisent une preuve qui deviendra par la suite l'une des plus célèbres et controversées autour de l'existence prétendue du Bigfoot. Voici maintenant des éditions restaurées et améliorées de ces images. Le film montre une grande silhouette bipède et velue avec des poils courts de couleur brun-argenté ou brun-rougeâtre foncé ou encore noir comme ils ont été décrits. Cette créature correspond, en apparence, aux descriptions typiques de Bigfoot donnés par d'autres personnes qui affirment en avoir vu un. Pour eux, il s'agit d'un Bigfoot féminin. Ils le surnomment d'ailleurs Patty. Après l'enregistrement, Gimlin continue de suivre la créature à cheval en maintenant ses distances jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître dans un virage du chemin à environ 270 mètres de là. Patterson décide de dire à son ami de revenir à ce moment-là parce qu'il a tout simplement peur pour sa vie. Il se sent vulnérable à pied et sans fusil et il ne sait pas si la créature est seule ou bien dangereuse. L'arme à feu d'ailleurs, c'est Gimlin qui en a une mais il ne souhaite pas abattre la créature ou la chasser. Il l'a juste par précaution. Et tout ce que vous venez de voir et ce que je viens de vous décrire se déroule dans un laps de temps de moins de deux minutes. Bon ben, les deux hommes, ils détiennent potentiellement un trésor inestimable. Mais ils ne savent pas encore si ce qu'ils ont filmé est pertinent ou même correct. Pour ça, ils doivent faire développer le film. Ils décident alors de laisser leurs chevaux à leur campement pour aller expédier l'enregistrement. Il faut rappeler qu'ils sont dans une zone assez reculée. On est toujours le 20 octobre 1967 et vers 18h30, Patterson et Gimlin font une halte et rencontrent un certain Al Hoxon à son magasin de Willow Creek. Patterson prévoit de se rendre à Eureka pour expédier son film et il appelle Al Dietley, son beau-frère, pour l'informer. Il demande également à Hoxon d'appeler un certain Donald Abbott, un chercheur autour de la figure du Bigfoot, pour solliciter son aide et un chien de pistage afin de traquer la créature. Abbott refuse la proposition. Après avoir expédier le film, Patterson et Gimlin retournent à leur camp pour récupérer leurs chevaux. En chemin, ils s'arrêtent à la station Lower Trinity Ranger. De là, Patterson appelle le quotidien Time Standard d'Eureka pour partager son histoire. Ils retournent au camp vers minuit. Le lendemain matin, vers 5h ou 5h30, après le début de fortes pluies, Gimlin retourne sur les lieux pour tenter de faire un moulage des empreintes de la créature. Il veut récupérer des preuves pouvant être analysées. Par la suite de retour au camp, Patterson et Gimlin décident d'abandonner leur recherche de preuves supplémentaires. Ils abandonnent également la traque de la créature. En fait, ils doivent rentrer chez eux parce qu'ils ont peur que la pluie n'efface leur piste et qu'ils se perdent. Encore une fois, ils sont vraiment au milieu de nulle part à ce moment-là. Depuis, il y a des gens qui ont retracé l'endroit exact où est-ce qu'ils étaient et on peut dire qu'effectivement, c'est quand même assez perdu en forêt. Trois jours plus tard, le 23 octobre, l'île Lavertie de l'US Forest Service et son équipe de trois personnes se rendent sur le site et prennent six photos des empreintes. Neuf jours après l'incident, Robert Hittemus, un taxidermiste, visite le site avec sa soeur et son beau-frère. Il réalise à son tour des moulages de dix empreintes consécutives de la créature et tente de retracer les mouvements de Patterson et de la créature sur une carte. Ces fameux moulages figurent notamment dans une étude de Jeffrey Meldrum autour de la figure du Bigfoot, ce sont ceux que vous regardez en ce moment. Jeffrey Meldrum, c'est une figure assez connue pour ceux qui s'intéressent au Bigfoot. C'est un anthropologue qui rappelle lui-même que l'existence du Bigfoot n'est pas prouvée, mais il documente les traces qui pourraient se rapprocher d'une créature de ce type ou qui en tout cas ont été signalées comme si apparentant. Alors, il y a dédié sa vie à la recherche de cette créature, donc il y a forcément du biais et de l'affect, bien entendu, comme le souligne notamment un article critiquant l'un de ses livres sur la question. Aussi curieux que ça puisse paraître, sa figure est étudiée scientifiquement et en soi, ça ne m'étonne pas. Si rien ne prouve son existence formelle, elle existe en tout cas dans l'esprit humain. Et rien que pour ça, le sujet vaut la peine d'être recherché. Quant à ces empreintes, le problème, c'est que rien ne prouve qu'elles appartiennent à une créature inconnue, si canular il y a eu. D'ailleurs, c'est le moment de parler de ce film qui est encore discuté aujourd'hui. Alors, tout le monde y est allé de son avis, professionnel du cinéma inclus. Peu de temps après leur retour, Patterson se rend à New York pour tenter de faire authentifier son film. Mais des experts de l'American Museum of Natural History ainsi que la Zoological Society le rejettent, considérant qu'il s'agit d'un canular. Cette décision a pour effet d'annuler les projets de reportage en discussion entre Patterson et les magazines Life et Look autour de cette supposée découverte. En parallèle, il vend l'enregistrement notamment à des chaînes de télé. Et lorsque le grand public découvre ce fameux enregistrement, bon bah évidemment, il va être très partagé. Il y a ceux qui vont y croire, d'autres qui vont pas y croire. Et les deux hommes vont notamment devenir pour certains des figures d'autorité. Et au niveau de leur vie locale, et bah un peu la risée. Ils sont tournés en ridicule et ils ne sont pas crus. Le Skeptical Enquirer considère en 2004 qu'il s'agit d'un canular élaboré par Gimlin et Patterson en reprenant les principales critiques les plus récurrentes donc qu'on va développer ensemble. Bon, là c'est parti pour un gros morceau. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible avec les pour et les contre. Déjà, un certain Clyde Rank, un ancien directeur de bureau pour l'American National Enterprises, c'est une boîte de production de films, a déclaré dans l'émission World's Greatest Hawks' Secrets Finally Revealed que Patterson travaillait de temps en temps pour lui en tant que, je cite, photographe animalier et qu'ils ont élaboré un plan ensemble afin de créer un faux film autour du Bigfoot. L'objectif était, toujours selon lui, d'utiliser le film afin d'attirer du public au cinéma en promettant de diffuser leur enregistrement entre deux films produits par sa boîte de production afin de gonfler le box-office de leur film, justement. Toujours selon son témoignage, il s'agit donc d'un canular. Et le jour où cette émission avec le témoignage de Clyde passe à la télévision, un téléspectateur décide de sortir du silence en 1999. Il s'agit de Bob Ironimus, un ouvrier retraité qui affirme avoir porté le costume du Bigfoot qu'on voit dans le film. À ce moment-là, Patterson est déjà décédé d'un cancer depuis 1972 et Gimlin n'a toujours pas pris la parole publiquement sur ce cas. Il s'agit de beaucoup de gens qui vont backer Bob's story up. Et, bon, il s'agit d'un walk. Les gens disent que je vais comme Bigfoot en même temps. Bob dit que il n'est pas beaucoup de secret ici. Il s'agit d'un petit peu d'un clair. According à Bob, Roger Patterson approchait lui en l'année de 1967 avec un offer qui était trop bon à passer. Bob affirme donc être le Bigfoot en question dans un costume. Et le moins qu'on puisse dire c'est que sa démarche y ressemble. La famille de Bob et d'autres témoins confirment sa version et Bob n'aurait jamais été payé malgré les 1000 dollars promis par Patterson. Il aurait gardé le silence aussi longtemps pour protéger la réputation de ses amis mais également à cause de menaces de procès. Bob a passé et réussi deux fois le détecteur de mensonges dont une fois la télévision. Bon, Patterson aussi il a réussi un peu de temps après son enregistrement et les détecteurs de mensonges ne sont pas infaillibles. Donc jusqu'ici on peut se dire qu'on est encore dans du parole contre parole. Mais ce qui est étrange c'est que son témoignage colle avec celui de la personne qui aurait fabriqué le costume. Pourtant, Bob ne le connaît pas à ce moment-là. En 2004, Greg Long publie un livre intitulé The Making of Bigfoot The Inside Story dans lequel il avance que le film est un canular. en se basant sur des entretiens avec des connaissances de Patterson dont justement Bob Ironimus qui prétend que c'est lui qu'on voit à l'écran dans un costume. Et donc à ce sujet, Philip Morris qui gère son entreprise de costume Morris Costumes affirme en 2002 avoir fabriqué un costume de gorille utilisé dans le fameux enregistrement. Selon Morris, il a vendu un costume de singe à Patterson en 1967 et selon ces informations il devait être utilisé pour une farce. Morris lui aurait expliqué en détail comment rendre son costume plus réaliste et il lui aurait aussi envoyé de la fourrure supplémentaire en lui donnant des conseils. Quand Roger Patterson called me back after he received the suit and he asked me first of all on the phone he said does it look like a real gorilla? I said well it looks like a Hollywood gorilla. But he went out and raised money from other people explaining to him this project that he was going to do producing a Bigfoot walking through the forest and put it in on film. And he raised money from him and he sold people for about $1,000. He sold seven people a 50% portion of the project of all the profits with seven different people seven different people after the film was shot and then not one person received one single dime. Et en recoupant les témoignages de Maurice et Ironimus des points de concordance apparaissent. Les conseils de Maurice à Patterson pour le costume consistent notamment à allonger les bras avec des bâtons à ajouter des épaulières de football américain pour rendre les épaules plus massives et à utiliser du maquillage noir pour masquer justement le fait que la couleur de peau soit blanche autour des yeux. Et bien Ironimus qui prétend avoir porté le costume encore une fois se souvient de ces exactes modifications apportées au costume selon lui par Patterson. Ce ne sont bien sûr pas des arguments irréfutables mais le fait que les deux témoignages se recoupent sans que les deux personnes se soient rencontrées ou bien parlées ajoute de la crédibilité à leurs affirmations. Et puis il y a un dernier point vraiment très bizarre. Dans le film lors de l'analyse détaillée de l'image 352 que vous voyez là où la créature regarde par-dessus son épaule droite et fixe brièvement la caméra on observe un espèce de flash soudain de lumière dans l'œil droit de la créature. Alors ce que je vous dis là ça vient des multiples analyses autour de l'enregistrement il faut vous dire qu'avec plusieurs décennies il y a eu des tas et des tas et des tas de gens qui ont décortiqué chaque image chaque pixel pour essayer de l'analyser sous tous les angles. Et bien ce flash que l'on voit ce ne serait pas la réflexion de la lumière du soleil justement sur un œil organique et bien l'explication de cette réfraction lumineuse c'est Ironymus qui nous la donne en fait il a perdu son œil droit et il porte un œil de verre. Ce serait donc son œil de verre qui reflèterait la lumière du soleil. Et puis on peut aussi constater la ligne de fourrure dans le dos de la créature qui correspond à l'emplacement exact de la fermeture éclair selon Ironymus et Maurice. La fermeture éclair du costume ayant été masqué par Patterson au moment des améliorations. Bon, bah c'est vrai que tout ça ça fait réfléchir. Maurice et Ironymus ont fini par se rencontrer et tenté de reproduire la scène à l'identique. D'ailleurs autour des reconstitutions je pourrais continuer pendant 20 minutes sur ce sujet il y a des chaînes de télé qui ont essayé de le reproduire à l'identique plein de gens personne n'a réussi à reproduire exactement la scène à l'identique et c'est un des arguments qui est régulièrement avancé par ceux qui croient à l'authenticité de l'enregistrement et autour du costume de toute façon franchement c'est un débat qui est très compliqué. Entre ceux qui affirment que c'était impossible d'avoir un rendu aussi crédible et ceux qui avancent le contraire. Il y a plein de professionnels notamment dans le cinéma dans les effets spéciaux qui ont donné leur avis et là je ne vais pas vous les énumérer parce que ce ne sont que des affaires d'opinion mais n'oublions pas quand même que l'enregistrement date de 1967 et que la qualité de base n'est pas top non plus. Regardez l'enregistrement original donc un costume en apparence un peu bas de gamme pourrait s'avérer convaincant. Après je dois dire que même sur les enregistrements restaurés bon bah ça fait quand même illusion mais là c'est purement subjectif. Et d'ailleurs cet enregistrement et bien l'original du film a été perdu. Il y a des versions sur plusieurs DVD ou des documentaires et émissions télé c'est pour ça qu'on peut le voir là mais l'enregistrement authentique original sur son support initial n'existe plus. On ne sait pas où est-ce qu'il a fini. Quand j'ai mis à plat toutes ces informations et évidemment c'est qu'un angle c'est mon point de vue parce qu'il y aurait énormément de choses à dire encore sur ce cas bah en fait je me suis repassé l'enregistrement encore et encore et encore. Alors ce qui est vraiment surprenant c'est que je connaissais cette vidéo avant le témoignage de Patterson et Gimlin et je m'étais dit probablement comme vous ouais bah c'est un canular. Et puis quand je me suis penché sur ce cas en me documentant sur le contexte notamment en écoutant Gimlin parler en m'intéressant à pourquoi est-ce qu'on parle de Bigfoot dans ces décennies-là quels étaient les précédents pourquoi dans cette zone en particulier bah je me suis dit canular ou pas canular c'est quand même une des affaires les plus importantes ayant popularisé l'image qu'on se fait du Bigfoot aujourd'hui et je pense qu'on la connaît peut-être pas aussi bien qu'on devrait. Dans les commentaires YouTube des gens croient l'enregistrement authentique d'autres pensent qu'il s'agit d'un costume sur des forums il y a des gens qui débattent encore pendant des centaines de pages sur cette affaire et c'est vrai qu'il y a plein de points étranges comme le fait que le Bigfoot filmé surnommé Patty ressemble curieusement à l'illustration dessinée dans le livre de Patterson autopubliée un an plus tôt et avant son célèbre enregistrement Patterson voulait réaliser un docu-fiction sur un groupe de cow-boys dirigé par un tracker des Premières Nations à la recherche du Bigfoot le docu-fiction n'a jamais été réalisé et quelques temps plus tard il capturait ces images mondialement célèbres aujourd'hui et puis pour en rajouter plusieurs témoins accusent Patterson d'avoir fabriqué des empreintes de Bigfoot parmi eux Harvey Anderson propriétaire d'un magasin d'armes et d'appareils photo qui déclare que Patterson lui a montré un moulage d'empreintes et a demandé conseil pour filmer le Bigfoot avant l'enregistrement Bruce Mandor Bruce Mandor qui est le beau-frère de Patterson affirme que Patterson lui a également montré un moulage et expliqué comment il l'avait créé avec un objet lourd et en utilisant du plâtre un certain Ray Wallace qui est considéré par beaucoup comme étant à l'origine de la popularisation du phénomène Bigfoot en fait il a créé de fausses empreintes de pas à Bluff Creek en 1958 donc dans la zone où a été filmé l'enregistrement Patterson-Gamelin une décennie avant alors la figure était déjà bien connue évidemment je vous renvoie vers ma vidéo en fiche mais en 2002 après le décès de Wallace sa famille a révélé qu'il était responsable de la fabrication de nombreuses empreintes de Bigfoot Wallace aurait utilisé des pieds en bois sculptés qu'il attachait à ses chaussures afin de créer des empreintes géantes et ben trompeuses faut bien le dire quel rapport avec ce cas et bien c'est circonstanciel les tenants du canular pensent que ça a pu influencer Patterson et tous ceux qui y auraient participé ils soulignent notamment qu'ils auraient pu être trompés par de fausses empreintes créées par Wallace mais encore une fois c'est une hypothèse jusqu'à sa mort Patterson a toujours affirmé que l'enregistrement était authentique ils étaient au milieu de nulle part isolés dit-il la vérité a-t-il trompé Gamelin est-ce un canular orchestré pour le plaisir et qu'il aura échappé est-ce un canular orchestré pour faire de l'argent bah je ne sais pas et honnêtement je ne sais pas s'ils se sont fait beaucoup d'argent avec cette histoire on sait qu'il y a eu des partages de droits d'auteur et que les images ont été vendues plusieurs fois à la télévision en tout cas selon Gamelin un des principaux intéressés les retombées n'ont pas été une partie de plaisir d'aujourd'hui 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 etc et d'aujourd'hui en tout cas et ils ont utilisé les réponses d'autres il y a des gens qui enquêtent depuis. Certains qui font même tourner des caméras 24h sur 24 dans le coin sans jamais avoir revu cette patie. D'ailleurs, autour de la figure du Bigfoot, on n'a pas doucement aucune trace d'excréments, d'urine ou bien de fourrure, de chevaux, etc. Et il y a malheureusement eu beaucoup de fraudes avérées autour notamment de ces moulages, et bien ça, ça n'aide pas du tout. Il y a parfois même eu tout simplement de simples erreurs comme relevées encore récemment par ADN. La controverse persistante et le débat qui entoure cette affaire illustre bien sa complexité. On n'a aucune preuve irréfutable d'un canulard, mais on n'a aucune preuve non plus que c'est bien authentique. Et sur ces sujets, la prudence est de mise. Je pense vous avoir objectivement exposé tous les faits et toutes les controverses principales qui entourent ce cas. Du point de vue de ceux qui y croient, je trouve qu'ils ont tendance à un peu trop sélectionner les arguments qui vont dans leur sens. Mais je pense aussi un peu la même chose du côté du Skeptical Enquirer par exemple et de leur article qui est intéressant, qui pointe vers les principales controverses, mais qui omet aussi pas mal d'autres faits et les témoignages des principaux intéressés en partant du principe tout simplement qu'ils mentent. C'est un véritable sac de nœuds. Ce que je vous recommande en général, c'est de privilégier l'hypothèse la plus rationnelle sur ces cas, parce que lorsqu'on avance un fait extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. C'est ce que je dis, après vous croyez ce que vous voulez. Et de toute façon, derrière le croire ou ne pas croire, gardons à l'esprit que cet enregistrement a eu une influence sans doute insoupçonnée et minimisée dans la culture populaire. Le fait qu'il fasse encore autant débat bientôt 60 ans après, en dit beaucoup sur nous. Peut-être qu'on a envie d'y croire. Plus je me passe ces images, plus je me dis ça. Un homme en costume, une espèce inconnue, une issue est profondément décevante, tristement réaliste, l'autre extraordinaire et vertigineuse. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette conclusion, et puis je me suis souvenu d'un essai sympathique que j'ai lu récemment d'Edgar Morin, Connaissance, Ignorance, Mystère. Je me permets de le citer pour ces mots de la fin. L'allumette qu'on allume dans le noir ne fait pas qu'éclairer un petit espace. Elle révèle l'énorme obscurité qui nous entoure. J'y vois notre curiosité. Notre petite boussole pour continuer de suivre le chemin de l'émerveillement. Et je tenais humblement à vous restituer cette affaire historique autour de la figure du Bigfoot, parce que je la trouve vraiment fascinante. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime et un commentaire, ça permet vraiment de visibiliser la vidéo et la chaîne. N'oubliez pas de profiter de notre offre exceptionnelle avec CyberGhost VPN si ça vous intéresse. 2,3€ par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géo-restreint, et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci à vous, spectateurs, que vous soyez abonné, membre ou bien visiteur de passage. Vous permettez de faire exister cette chaîne, son contenu, et j'espère que ça durera. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.